... Ouh, c'est un bingo ! C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo ? On dit juste bingo. Bingo ! Voilà ce que se sont dit les dirigeants des 41 startups quand ils ont appris que la région les avait sélectionnés pour les aider à participer au CES de Las Vegas. Le salon s'est tenu tout début janvier. Le CES dure 4 petits jours. Les retombées économiques mettent-elles plusieurs semaines à se faire sentir ? C'est pourquoi la région vient tout juste d'organiser un debriefing à l'hôtel de région. Alors, les entrepreneurs ont-ils fait un carton ou un flop ? Le mot-clé choisi par la communication du CES de Las Vegas, c'est waouh ! Alors, la question, c'est Las Vegas, c'était waouh ou pas waouh ? Waouh ! Las Vegas, c'était super waouh ! Waouh, bien sûr ! Las Vegas, c'est énorme ! Du CES 2018, on retiendra l'intelligence artificielle des objets connectés partout, la Smart City, le Smart Home ou encore la 5G. Les chiffres de fréquentation ne seront donnés qu'au mois de mai. Place au retour d'expérience des entrepreneurs. Alors, les retombées pour le CES 2018 pour Sim4Health. Après la réussite de 2017, on avait été reconnus parmi les 4 innovations e-santé. On a été cette année retenus et invités et sélectionnés par HTC Vive, donc le géant de la réalité virtuelle, donc les casques de réalité virtuelle. On était sur leur espace, donc WIN, un des espaces à côté de l'espace principal du CES. Et ça a été une très très belle expérience parce qu'on avait des rendez-vous beaucoup plus qualifiés avec des journalistes du monde entier. Donc on a eu la BBC, on a eu Forbes, on a eu les acteurs aussi de la technologie, des gens comme CNET.com, donc un très beau retour. Et puis surtout, l'objectif de cette année pour Sim4Health, c'était le développement international. Et donc cette reconnaissance par les médias internationaux a un impact très important pour nos distributeurs. Et on a eu énormément de contacts en Asie, donc la Malaisie, Singapour, on a eu également les Etats-Unis. Donc ça répond exactement à ce qu'on attendait comme impact. L'SVS, c'était super wow, et super intéressant et super productif. C'est surtout des potentiels, des prospects, des clients de partout. Et donc un gros, 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 gros travail. On a plusieurs étapes. On a la première étape du moment du salon où on distribue les cartes de visite et on a des échanges sur le stand. Là, on est au moment où on a passé cette première étape et on est re-en contact avec les clients les plus intéressés. Donc on va dire que c'est un tiers de ce qu'on a adressé sur le stand. Mais on en est vraiment dans des discussions très concrètes. Je ne peux pas annoncer une cinette sur définitive. J'en suis désolée, mais j'espère le faire très vite. Il y a un avant, un après ? Il y a un avant, un après. Il y a des surprises aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un aspect très commercial qui est gagnant, mais il y a aussi des partenariats qui se créent, des rencontres. Bon, je n'ai pas rencontré Bill Gates dans l'ascenseur, mais on a rencontré des gens qui nous ont permis d'adresser des clients qu'on n'arrivait vraiment pas à adresser. Enfin, vraiment des rencontres. Et oui, oui, il y a un après et on est dedans. Las Vegas, c'est énorme. Las Vegas, c'est énorme, surtout ce que ça permet de devenir. Entre ce qu'on est avant d'y aller et ce qu'on est après y être allé, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Las Vegas. Et c'est ça que je pense qu'il faut communiquer à ceux qui ont envie d'y aller. En effet, vous serez différents quand vous serez revenus. Dans la vie d'une start-up, la question du développement à l'international est la plus cruciale et souvent la plus difficile à résoudre. Pour Bzit, une commande avec une grosse entreprise de stand a accéléré le programme. Lors de ce débriefing proposé à l'hôtel de région, il y avait dans l'assistance des entrepreneurs venus se renseigner sur le CES. Alors même si c'est waouh pour ceux qui en reviennent, tout le monde ne se sent pas prêt de partir à Vegas. Jusqu'à moi, aujourd'hui, en train de créer mon entreprise, je souhaite savoir si je suis capable d'y aller cette année, voire l'année prochaine, et qu'est-ce que je peux en attendre, combien ça coûte. Et donc j'étais super intéressé des réactions, des commentaires à chaud, mais aussi de l'écosystème tout entier qui s'est mobilisé pour cet événement. Pour ma part, non, je ne pense pas y aller, puisque j'ai justement posé la question auprès des différents entrepreneurs qui présentaient aujourd'hui, qui sont plus orientés sur du produit. Et moi, étant aujourd'hui en train de créer une entreprise sur la prestation de service, même si je pense que ça peut être très intéressant par des rendez-vous, aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt pour me projeter, et ce n'est pas la priorité. Après, on verra ce que la vie réserve, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas ma priorité. En Las Vegas, c'est quelque chose qui attire par le nom, par la notoriété. C'est aussi, je pense, un grand bain, et d'ailleurs, c'est ce qui a été exposé ce soir, se jeter dans la fausse aux lions du côté américain avec une ville qui est emblématique, ça fait vraiment envie. C'est clair que c'est quelque chose qui est un jour à faire dans sa vie. Cette soirée débrief a aussi permis de se projeter sur le CES 2019. Au chapitre des améliorations, celle qui semble incontournable, c'est la visibilité. Beaucoup, entrepreneurs, French Tech, CCI, demandent à ce que la présence des territoires soit moins mise en avant. Il faut vraiment qu'on trouve maintenant cette articulation. Comment on fait en sorte que quelqu'un qui vient au salon, qui vit en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, lui vient chercher des entreprises de la cybersécurité, par exemple, et donc il ne va pas regarder réellement l'entrée région, voire même nation. Et donc il faut qu'on trouve l'articulation entre cette rentrée-là et puis quand même aussi une dynamique un peu de territoire parce que moi, je reste convaincu que c'est bien parce qu'il y a eu des efforts importants de l'ensemble des régions l'an dernier qu'il n'y ait pu avoir autant d'entreprises françaises sur le salon. Le CES 2019 se prépare dès aujourd'hui dans les couloirs de la région. La conquête de l'Ouest est un rêve pour nombre d'entrepreneurs. Qui seront les prochains ? Un appel à manifestation va être lancé. D'autres actions collectives sont également au calendrier, telles que Tel Aviv en septembre, Lisbonne en novembre et elle signifie en décembre.